Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité, donc il y a maintenant 3 semaines du premier gros pro show de cette année 2021 pour les Open, donc le New York Pro qui aura lieu non pas à New York mais à Tampa en Floride cause Covid. Donc une semaine avant il y aura l'Indie Pro qui va nous donner une petite aperçue de certains compétiteurs qui feront New York, je reviendrai un petit peu dessus. Mais voilà, je reste focus sur le New York Pro qui est pour le moment le plus gros show du début de cette année 2021 en tout cas. Avant de parler du New York Pro, donc juste un petit passage par le Pittsburgh Pro qui aura lieu la semaine prochaine, donc avec des compétiteurs en men's physique et classique physique pour les hommes, et puis il y aura les figures, les bikinis et les wellness chez les femmes. Donc juste je vous partage le profil de Yarishna qui sera en wellness, je pense que déjà beaucoup l'ont déjà vu sur les réseaux sociaux et la connaissent par rapport à ça, avant même de savoir qu'elle faisait des compétitions. Ce que vous pouvez voir d'elle c'est qu'elle a quand même une sacrée ligne avec une sangle abdominale qui est très sèche, et une chaîne postérieure qui est digne des wellness tout simplement. Après bon, je ne connais pas assez les compétitrices qu'il y aura, je sais qu'il y aura celle qui est coachée par John Meadows, donc c'est Sonny Andrews qui fait la compétition apparemment, et je crois qu'il y a quand même pas mal de compétitrices qui vont participer à Pittsburgh. Un autre show qui cette fois-ci aura lieu beaucoup plus tard, c'est en fin juillet même, c'est le Chicago Pro. Alors je me concentre un petit peu dessus, parce que même si on connaît très peu de participants, on sait déjà qu'il y aura Hunter Labrada et Sergio Oliva Jr. sur scène, et donc forcément ça rend le show assez intéressant, et on a hâte de le voir parce que rien que pour ces deux là c'est pas mal. On sait que les deux d'ailleurs sont assez proches dans la vie, même avant d'être pro et d'être bodybuilder, donc ils ont fait un petit parcours en amateur d'ailleurs ensemble, ils étaient chez le même sponsor, donc qui était le père d'Hunter, ni plus ni moins. Au niveau du bodybuilding, donc cette année je pense que les deux sont assez attendus, alors pourquoi ? Parce que Sergio auprès de sa cinquième place à l'Arnaud Classique l'an dernier, et au vu des progrès qu'il avait fait entre cet Arnaud Classique et sa dernière compétition juste avant, qui était donc 2018 Olympia, où il avait fini non classé, donc là l'an dernier il avait vraiment progressé, et je pense que s'il n'y avait pas eu toute cette pandémie, il aurait pu gagner un pro show derrière l'Arnaud Classique, il était en tout cas, il faisait partie des favoris pour les shows qui ont été annulés juste derrière, donc voilà. Puis après aussi la mentalité de Sergio, qui est assez respectable, moi je trouve, à l'ancienne, comme sur son post où il a dit qu'il n'aurait pas ou peu de photos de lui d'ici à Chicago, pourquoi ? Parce qu'il s'entraîne pour le jour de Chicago, et pas nécessairement pour inonder Instagram de photos de ses progrès, et puis en plus d'ailleurs les photos des progrès ne sont pas forcément satisfaisantes, dans le sens où des fois, une fois sur scène, les compétiteurs déçoivent, parce que ce n'est pas la même lumière, ils sont entourés d'autres bodies et tout, donc je pense que c'est aussi un petit peu pour ça, et puis ça lui enlève un petit peu de pression peut-être. Hunter, lui, il doit continuer sur sa lancée de l'an dernier, donc l'an dernier, pour rappel, 8ème place à Olympia pour ses débuts en pro, c'est quand même assez exceptionnel. Pour moi, il faut qu'il arrive plutôt comme il est arrivé à Tampa, où il avait gagné juste avant Olympia, et par contre, il faut qu'il emmène le même posing qu'à Olympia, parce que le posing d'Olympia était vraiment mieux que celui de Tampa, et pourtant celui de Tampa était très bien. Donc pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'à Tampa, je le trouvais mieux, même au niveau du dos, qui est peut-être pas son point fort, notamment le bas du dos, qui manque encore de remplissage. Et puis en plus, sans compter sa déchouure du pec, il faut qu'il arrive en condition parfaite pour pouvoir gagner un pro-show, à mon avis quand même, pour Hunter, c'est pas forcément évident quand on a des points faibles qui ressortent comme ça, même si ça n'empêche pas qu'il est très bon et qu'il a un très haut niveau. Par ailleurs, j'avais partagé la dernière fois sur sa prépa un petit peu en off-saison, ce qu'il mangeait et tout, donc là, il a continué à être partagé, et il continue de le faire sur Instagram. Il confirme donc qu'il a remplacé les blancs d'œufs par de l'iso, et que depuis, il est beaucoup mieux au niveau digestion. Donc il y a beaucoup de crocs qui ont partagé cet aspect-là. Il y avait Flex Lewis aussi à un moment qu'il avait partagé, Ben Pakulski. Et puis, pour revenir à Hunter, donc toujours pas de cardio pour le moment, parce que le fait qu'il ait réduit les repas libres, et puis enlevé le jus de fruits et quelques snacks, ça lui permet de descendre suffisamment le poids, sans passer par la case cardio pour le moment. On passe au New York Pro, donc enfin, avec, pour commencer, juste les classiques physiques. Alors on a très peu d'informations sur le plateau, on n'en a quasiment aucune. Un seul compétiteur, et bien, Fouette Chauvin, c'est Marco Rouse, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, donc un français. Il est avec Florent d'Horizon, donc c'est pareil pour Florent, vous pouvez retrouver aussi le podcast qu'on avait fait ensemble sur ma chaîne. Donc début en pro pour Marco, donc en classique. Sur les photos, vous pouvez voir sur Instagram, on peut voir que Marco est déjà en belles conditions, depuis plusieurs semaines même déjà. Après, voilà, comme je dis, on ne sait pas encore le plateau qu'il y aura face à lui, donc c'est dur de se faire une idée pour l'instant, de savoir ce que ça peut donner sur scène. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un de ses débuts qui vont être, à mon avis, encourageants pour lui. Et puis on lui souhaite, du coup, pas mal de courage, sachant qu'en plus, il faut qu'il fasse une halte par Dubaï, si je ne dis pas de bêtises, donc pour pouvoir être tranquille pour voyager aux Etats-Unis. On passe aux Open, du coup, pour Snowyre Pro. Par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, il y avait Morgan Ast qui s'est ajouté au plateau. Donc maintenant, on a Morgan, on a Justin Rodriguez qui avait fini 10e l'an dernier Olympia, Hassan Mostafa, 4e du New York Pro l'an dernier, Nick Walker qui entame sa réelle première saison chez les pros, et puis Blessing Aoudibou qui fera aussi son premier pro-show en IFBB. Donc en restant objectif et sans manquer de respect, pour Morgan, pour moi, ça s'annonce très dur par rapport aux quatre autres. On verra déjà une semaine avant New York Pro, parce que Morgan et Blessing, ils font l'indipro. Mais Morgan, même s'il va arriver très près, à mon avis, d'ailleurs, il est toujours avec Chris Assetto, il a quelques points faibles qui sont là, ou en tout cas, il n'y a pas de points forts qui ressortent plus par rapport aux autres, sans compter sa taille qui est problématique. Tout le monde n'a pas forcément les facilités de remplir quand on est aussi grand. De plus, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est l'impression sur certaines poses, mais au niveau de ses bras, il y a un petit souci, je trouve, vous regarderez le double biceps, pour moi, c'est assez problématique pour lui, en tout cas. Ensuite, pour les autres compétiteurs, donc Justine, pour moi, il est de mieux en mieux chaque semaine. Après, comme je dis, il a changé de coach pendant la prépa, il est moins aussi massif que les trois autres que je vais parler après. Donc, pour un show comme le New York Pro, est-ce que ça ne va pas lui desservir ? Je ne sais pas. Donc, Blessing et Nick Walker, qui continuent leur guéguer sur les réseaux sociaux, toujours. Blessing, d'ailleurs, il en profite pour clasher d'autres bodybuilders comme Yann Vallière. Bon, sur le coup, Blessing n'a pas tort quand il clashe un peu Yann sur ses mollets. C'était assez facile et à la fois assez vrai. Donc, les deux, ils sont en très bonne condition, on l'avait déjà vu, ils continuent à partager et on voit que c'est toujours pareil pour eux. Blessing, il a commencé à partager un petit peu sur ses cuisses et on voit qu'il a l'air pas trop mal, même si je pense que Nick, enfin, je pense que je suis quasiment sûr, Nick a des plus grosses cuisses. D'ailleurs, Nick, j'en avais parlé sur la dernière vidéo, au niveau de sa taille, je pense qu'il est en train de s'affiner ou du moins, il arrive à mieux la contrôler en tout cas sur les photos donc à voir ce que ça va donner sur scène. mais pour moi, Hassan Mostafa, c'est peut-être celui dont il faut le plus se méfier. Il n'est jamais apparu aussi près que ça à quelques semaines d'un concours et puis là, il est vraiment bien entouré avec Flex Lewis donc à Las Vegas et il semble assez serein par rapport à l'an dernier, je le trouve bien. Donc, pour moi, c'est lui qu'il ne faut pas oublier en tout cas. Voilà pour la vidéo du jour, c'est tout pour moi en termes d'actualité internationale, on va dire. Donc, je reviendrai soit juste avant soit juste après l'Indie Pro pour partager les résultats et la line-up s'il y a plus d'infos d'ici là. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram et d'ailleurs, j'ai partagé la semaine dernière un projet de séminaire en ligne avec des pros français en bodybuilding et en classique physique. Donc, c'est un projet qui est plus que concret. On en a discuté avec Théo, avec Stan Imal, Jojo Rush, Nicolas Violyoud et Florian Poirson. Donc, les cinq sont partants. Donc, je vous laisse commenter ou m'écrire même en privé si vous voulez pour me dire sur quel sujet vous aimeriez qu'on fasse les séminaires sachant que ce sera des séminaires en ligne. Comme je dis, le nombre de participants sera limité pour qu'on ait quand même une interaction avec tout le monde parce que le but, c'est difficile. C'est même possible maintenant d'en faire en présentiel. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait un échange et une interaction avec les participants. Donc, c'est pour ça qu'on veut limiter le nombre de personnes et puis qu'on fasse quelque chose qui vous apporte vraiment quelque chose à vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des sujets cohérents, concrets et sur lesquels on puisse travailler en amont pour vous apporter quelque chose de bien pour vous. Et puis aussi pour les cinq pros que j'ai cités pour qu'ils puissent vous retrouver avant de vous retrouver sur les salons un peu plus tard. Voilà pour la vidéo, du coup, c'est tout cette fois-ci. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter et partager, ça fait toujours plaisir et puis soi-disant que ça aide un petit peu donc je suis preneur et puis je vous dis à très vite. et puis je vous remercie et je vous remercie